Musique, danse et déguisement de retour à Plon de Cuc, après deux ans sans carnaval. La foule remplit l'esplanade du bocage. Pour les petits comme pour les grands, l'heure est à l'amusement. Une ambiance d'enfer, d'enfer, pas roche-reau, mais d'enfer, Plon de Cuc. En famille, on se régale, c'est un merveilleux moment. Ah, c'est super. C'est pour tout âge, c'est vraiment très bien. Oui, ça a manqué, oui, ça a manqué, vraiment, vraiment. En plus, maintenant, on est sans masque, donc du coup, c'est encore mieux. Ah, magnifique, c'est juste, waouh ! Ici, le carnaval se vote avant tout provençal. Après plusieurs années d'oubli, la tradition du procès de Caramantran fait son retour. En fin d'hiver, on accuse Caramantran, qui est donc le personnage que vous voyez derrière moi, de tous les maux, de tous les malheurs qui se sont produits. Et à l'issue de ce procès, il est brûlé pour symboliquement manifester le passage de l'hiver en printemps et l'arrivée des jours meilleurs. Et voilà à quoi ressemble ce procès à charge. Pour les anciens de Plans de Cuc, la tradition avait manqué. Même à Marseille, on a brûlé le caramantran. Et c'est une tradition qu'il faut conserver et qu'on puisse continuer longtemps encore à pouvoir les faire. Juste avant la tombée de la nuit, le caramantran part en fumée, emportant avec lui tous les malheurs de l'hiver passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !